chers amis je profite de ce moment de calme ce dimanche soir dimanche bientôt il est 2h du mat quand même donc on est lundi matin 2h du mat à new york ça donne quoi 8h à paris et 14h donc 2h de l'après midi à hong kong puisqu'on a exactement 12h d'écart de décalage horaire voilà donc je fais une petite vidéo pour la diffuser tout simplement à chaque question que je vais recevoir sur ce sujet parce que j'en ai reçu trop ces dernières heures ces derniers ces derniers jours ce week-end voilà c'est toujours la même chose je reçois un petit peu les mêmes print screen et les mêmes questions donc au lieu de vous répondre un peu en copie-coller je vais en fait je vais quand même copie-coller mais ce lien vers cette vidéo mais je vais peut-être en faire évidemment en fait voilà mais en fait tout ça pour dire quoi je vais pas répondre à tout sinon ça prendrait des heures et donc on n'a pas ça fait déjà une minute je vais essayer de faire court on va faire un zoom on va faire un zoom vendredi on peut prendre une demi-heure une heure au lieu de cinq minutes et on va tous expliquer sinon j'avais déjà prévu un zoom dimanche 7 dans une semaine un peu moins d'une semaine à 16 heures heure de chine 15 heures du cambodge jeudi cambodge parce que j'y serai je serai à plompen là aujourd'hui je suis à new york je serai jeudi à singapour et dimanche à plompen au cambodge bon peu importe tout ça pour dire quoi voilà où je répondrai à toutes les questions qui sont accompagnés de preuves pas ou pas mais bon en tout cas faites attention à ce que vous voyez sur internet qui qui ne sont pas accompagnés de preuves là par exemple je vois un message passé donc apparemment qui est relayé d'autres groupes facebook tout whatsapp etc qui dit que j'ai utilisé le fichier d'un le fichier d'un parti politique pour mon profil personnel pour le club que j'ai créé c'est totalement faux et ce qui est faux aussi c'est de dire que j'ai créé j'ai diffusé l'information sur mon fil télégramme donc c'est alors que non j'allais vous diffuser dans un groupe télégramme privé à une sélection de personnes pour qui j'estimais que cette information est importante mais ce n'était pas une information à diffuser publiquement puisqu'elle est fausse voilà cependant si vous reprenez cette information et que vous la diffusez vous même je dirais que c'est un peu de la diffamation donc c'est de la diffamation donc je prendrai les mesures qui s'imposent je vais réfléchir quand je reviens à hong kong là ce vendredi mais ça mais ça va pas ça va pas se passer comme ça on peut pas relayer au monde entier dans des groupes publics sur facebook n'importe quoi surtout quand c'est faux et qu'on n'a pas de preuve voilà et surtout on voit que certaines personnes ont une certaine obsession à toujours parler de moi mais bon ça c'est un autre sujet mais aussi il y a un commentaire personnel qui a ajouté et qui dit que le club france international le cfi n'a pas d'existence légale ce qui est faux c'est une entreprise créée à hong kong qui a un compte bancaire et qui a tout voilà mais bon peu importe et si je devais faire la liste de tout ce qu'il faut on va passer des heures ça fait déjà trois minutes voilà tout ça pour dire quoi faites attention faites attention aux informations que vous voyez sur internet qui sont pas accompagnés de preuves et posez vous la question pourquoi ces personnes déjà parlent des gens c'est un peu bizarre de diffuser des informations dans lesquelles on parle d'une personne d'air que pas tout le monde le connaît voilà normalement on va parler d'un problème d'un produit d'une idée d'un événement mais là ils parlent d'une personne quel est leur intérêt est-ce qu'il ya un intérêt politique est-ce qu'il ya un intérêt lié à un intérêt politique ce sont des amis d'eux etc voilà donc normalement si vous posez ces deux questions où est la preuve quel est son intérêt vous allez rapidement arriver à la conclusion que ce sont juste des bisbis des batailles d'égo de la jalousie des des luttes internes qui devrait normalement intéresser personne et je conclurai en disant que ça arrive très souvent dans la vie politique et associative ou même entre en entreprise etc etc voilà je vais prendre et donc et ceux et cela pas qu'à droite à gauche aussi vous avez par exemple une association qui s'appelle la dfe français du monde et donc les responsables de la dfe qui sont très impliqués dans la vie associative et de manière moins marquée dans la vie politique peuvent peuvent être en conflit avec des personnes qui sont très impliquées et marquées soit au parti socialiste soit chez les écologistes etc etc et avec un petit pied dans la vie associative donc il ya souvent des conflits entre ceux qui sont dans la vie politique et la vie associative en général tout le monde est un petit peu dans les deux mais quand parfois quand on est emmené être très influent d'un côté ou de l'autre ça fait des jalousies surtout si les deux personnes sont dans le même camp et on des voilà il ya des luttes internes c'est tout à fait normal et pas que chez les français étrangers je reprends un deuxième exemple l'uni qui est une association étudiante voilà il peut y avoir des petits bisbis des conflits internes entre des responsables unis et des responsables lr ou des responsables de boule à france rn peu importe voilà donc il ya le côté politique et le côté on va dire métapolitique associative etc vous l'appelez comme vous voulez mais ça a toujours été le cas voilà donc pour conclure tout ça c'est des bêtises ça va faire pchit c'est que des jaloux voilà et si vous voulez en savoir plus connectez vous dimanche je vous attends amener toutes les preuves et je vais y répondre à très vite